Bonjour. J'aimerais parler aujourd'hui du phénomène de l'attachement. Il semblerait que, pour la plupart, on en soit accaparé. On veut s'attacher aux choses qu'on aime, parce que ces choses qu'on aime nous donnent un sentiment de bien-être, un sentiment de sécurité. Et cette sécurité, elle est volatile. C'est pour ça que beaucoup de souffrances sont dues à cause de l'attachement. Cet attachement qu'on a envers nos enfants, envers ce qui nous appartient, envers nos idées, envers nos croyances. Cet attachement est voué à faire souffrir celui qui s'attache. Et celui qui s'attache ne peut pas être celui qui aime. Il est celui qui est en train de s'occuper de tout son problème. Parce que, qu'il veut garder ces choses comme elles sont, pour que lui, il puisse en être satisfait. Donc, celui qui est attaché à son enfant, à sa petite vie, c'est quelqu'un de très occupé avec lui-même, avec ses déboires, avec ses peurs, ses angoisses. Il veut que tout marche à la perfection. Il est en train d'essayer d'organiser, arranger que les choses puissent se perpétuer de la même manière. Mais, tu vois, moi je pense que, ce grand vide que l'on a, quand on laisse les choses être, sans s'accaparer de l'objet de nos désirs, est crucial. Parce que, quand tu t'accapards de ce que tu aimes, alors tu l'emprisonnes. Tu fais de cette chose la tienne. Et, en fait, tu la protèges, tu la contrôles, tu l'emmures. Parce que, c'est à toi. Parce que, c'est ta propriété. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est mon enfant, ma femme, mes affaires. Et celui-là, il est très occupé avec la petite vie qu'il a fabriquée pour lui-même. Tout ce que tu amasses, c'est la petite vie que tu te fabriques. Ce que tu prônes, ce que tu sais, ce que tu as envie, ce que tu désires. Ce sont des choses que tu veux faire émerger pour que tu puisses en être satisfait. Et cette satisfaction ne vient jamais. Et c'est devenu la routine de nos vies. La routine de tout un peuple qui croit que sa vie, c'est cela. Toujours être occupé à garder tout ce que tu as pu amasser. Dans cet état, il y a un effet boomerang. Parce que, tu emprisonnes l'objet de ton désir. Et tu lui demandes de te donner du plaisir. Tu lui demandes d'être ce que tu attends. Et tu vois, toutes les batailles de nos sociétés ont toujours été basées sur la liberté qui nous manque. Tout le monde veut être libre. Mais si tu accapare quelqu'un pour pouvoir être toi bien, alors il y aura un conflit entre celui qui aime et celui qui veut être aimé. Pourquoi la plupart d'entre nous, on a ce sentiment d'insatisfaction ? Pourquoi on cherche toujours plus ? Pourquoi rien, vraiment, ne nous comble ? Tu as pu faire avec ta vie, un petit monde de rêves. Avec ma famille, mes enfants, ma voiture, tout ce que tu as. C'est ton petit monde de rêves. Et tu t'y attaches. Et quand tu es attaché, alors tu exiges que les choses se poursuivent de la même manière. S'il y a quelque chose qui change dans la donne, tu vas être nerveux, déçu, frustré. C'est pour ça que l'attachement dans nos vies, c'est quelque chose qu'il faut considérer, qu'il faut méditer dessus. Parce que celui qui s'attache, n'est pas celui qui aime. C'est celui qui s'aime. Il aime lui-même. Parce qu'il a besoin de tout ça, pour être bien. Tu sais, quand tu as des enfants, c'est une chose bien agréable, que de savoir que l'enfant t'aime. L'enfant te procure du bien-être, du plaisir. Donc tout ce qui arrive, à ce qui donne du plaisir à ton être, devient très important. Puisque tu t'es identifié à ce bien-être que tu as. Tu dis, je suis la mère, je suis le père. Je suis quelqu'un de comblé. Donc tu joues le rôle de celui qui contrôle. Tu ne veux pas que cela t'échappe. C'est pour ça, on dit que dans l'attachement, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Il y a de l'amour intéressé. On aime parce que c'est mon enfant. Mais est-ce que tu peux aimer l'enfant ? N'importe quel enfant. Mais pas mon enfant. Sans rien attendre. Sans jamais rien lui demander. Pour que tu puisses être bien. En fait, c'est tout la symbolique de l'amour. D'aimer. Mais on ne sait pas faire ça. Parce que tout ce qui nous donne du plaisir, on se l'accapare. On veut l'emmener chez soi. On veut le garder. On veut l'emprisonner. Et on veut faire de ça, sa propriété privée. Ma femme. Mais quelqu'un qui est emprisonné, tôt ou tard, il va se rébeller. Il ne va pas pouvoir accepter toute sa vie d'être soumis à une diktat. À quelqu'un qui lui pompe son énergie pour qu'il puisse être bien. Parce que nos relations, c'est ça. Chacun d'entre nous, on pompe l'énergie de l'autre pour pouvoir se satisfaire à soi. Et cette satisfaction est égocentrique. Il n'y a pas d'amour. Il y a juste l'utilisation de l'autre pour que je puisse être bien. Et si tu regardes bien, c'est comme ça qu'on vit notre vie aujourd'hui sur la planète. Tout le monde cherche à avoir de la satisfaction. Et cette satisfaction devient très importante. Parce qu'on s'identifie à ça. Et on le garde farouchement. Si quelque chose arrive à ce que nous aimons, on est prêt à se battre pour restituer la chose que j'ai gagné. Et c'est pour ça que le fait d'être libre crée aussi ce sentiment de grand vide. où tu es face à un néant. Tu n'es pas attaché à ce qui va te donner du bonheur. Tu es libéré de l'attachement. Tu vois la vie autrement. Tu embrasses le tout. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Et dans cet état, tu es authentique. Tu es vrai face à toi-même. Tu n'as pas besoin de béquilles pour pouvoir traverser ton existence. Cette existence morose que nous avons. Et qui est pénible parfois. Parce que nous cherchons toujours du réconfort. Et pour faire ça, alors il faut te bagarrer. Il faut séduire. Il faut contrôler. Et c'est ça. On s'attache à tout ça. Pour pouvoir être bien. Et toute notre vie est basée sur cette façon de voir les choses. Nous avons des croyances. Nous avons des ambitions. Nous voulons réussir. Et tout ce que nous pouvons gagner de tout ce que nous faisons est le bienvenu. Donc chacun d'entre nous, on est un centre égocentrique. qui cherche à amener vers soi tout ce qu'il est possible pour que ce vide que l'on ressent puisse être rempli. Mais en fait, jamais ton vide est rempli. Tu es tout le temps en train de chercher. Tu es tout le temps en train de vouloir. Tu es tout le temps dans l'angoisse qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Tu as peur des changements. Puisque tu aimes bien les habitudes, les trintrins. Parce que ça te réconforte. Mais ce réconfort que tu as justement fait de toi quelqu'un de vulnérable. Parce que tu n'es pas celui qui émerge. Tu n'es pas celui qui est ouvert. Tu n'es pas celui qui donne. Tu es celui qui est dans l'attente. Et celui qui est dans l'attente. vit une vie morose. Parce qu'il est dans l'attente. Et en attendant, il souffre de ne pas être satisfait. C'est ça le problème de l'humanité. Donc si quelqu'un se sépare de toi. Et que tu deviens morose. Tu deviens déprimé. C'est tout simplement parce que tu étais attaché. Parce que tu croyais que ça, ça devrait continuer. Mais tout change. Tout s'arrêtera. Que tu aimes ou pas. Il n'y a rien qui est permanent. Mais tu veux que ce soit permanent. Tu veux perpétuer le statu quo de ta zone de confort. Et quand on s'attache à tout ça. Alors, il y a des larmes qui coulent. Parce que tu n'as plus ce que tu avais. Tu as perdu. Et ça, c'est la souffrance qui te déchire. Et tu te sens vidé. Comme si tu étais un grand vide. Un grand rien. Tu es face à quelque chose d'immense. Et c'est peut-être ça que la vie veut te montrer. de faire en sorte que tu sois face à ça. Face à toi-même. Parce que ce que tu es, c'est ça. C'est un vide. Mais si tu ne l'acceptes pas. Tu veux t'accaparer des choses. Pour te réconforter. Alors, tu ne sauras pas. La nature de toi-même. Tu vas fuir tout le temps. A travers tout ce que tu amasses. Et tu amasses pour te réconforter de ce grand vide. De cet état d'insatisfaction. D'ignorance. Cet état de vide. Cette angoisse, je dirais. Face à toi-même. Parce que si tu réalises que tu es cela. Et que tu l'acceptes. Il faudra que tu te détaches. De tout ce que tu as. Que tu te rends libre. Pour aller plonger dans ce vide. Parce que celui qui est attaché. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas se connaître. Il ne pourra pas explorer l'inconnu. Il va toujours garder ce qu'il connaît. Comme un trésor. Un trésor. Qui t'emprisonne. Mais là n'est pas. Un trésor de la vie. C'est un trésor que l'homme. A constitué. Le trésor de la vie. C'est ailleurs. Le trésor de la vie. C'est ce grand vide. C'est là. Où tout se passe. Où la liberté. Le silence. La joie. La paix. Résident. Mais quand tu cours partout. Pour amasser. Pour t'attacher. Et que tu as peur. Que tu n'arrives pas. A avoir ces choses. Pour te réconforter. Alors. C'est une vie misérable. Que tu vis. Il n'y a qu'à regarder. Dans le monde aujourd'hui. Comment ça se passe. Toutes ces. Peurs. Ces angoisses. Ces rivalités. Ces disputes. D'après toi. Pourquoi ? C'est parce que. Tout le monde. Veut garder. Ce qu'il aimerait avoir. Veut garder. Ses péchés mignons. Pour pouvoir. Se réconforter. De ce grand vide. Donc. Être détaché. De tout ce que j'aime. Peut sembler. Être. Pour l'autre. Un abandon. Mais. L'autre. S'il se sent abandonné. C'est parce qu'il était aussi. Attaché. Et tout le monde. La problématique. C'est parce que. On doit faire. ce qu'on attend de lui. Donc on lui donne le moyen de s'attacher. On lui dit si tu ne m'aimes pas, tu es méchant. Tu dois aimer, tu dois faire plaisir, tu dois faire en sorte que l'autre puisse être heureux. Tu dois faire en sorte que tu sois le serviteur de l'autre. Mais ça, tu vas être dépendant de l'autre pour pouvoir garder ton humeur. Parce que l'autre va être reconnaissant d'avoir un héros à ses côtés. Et ce héros a besoin de sa reconnaissance. Donc si tout s'arrête, il y a un problème. On se retrouve face à la réalité. Et la réalité, c'est que nous ne sommes rien d'autre qu'une entité séparée de ce à quoi on s'attache. On n'est pas identifié à ce qu'on s'attache. On n'est pas cela. On est libre. Libre de ce que on peut s'attendre pour être bien. La liberté que l'on a peut sembler être quelque chose de cruel. Mais combien bénéfique qu'elle est. Quand tu t'aperçois qu'on te donne le droit d'être libre, quelqu'un qui ne s'attache pas, ça veut dire qu'il donne le droit à l'autre de grandir. Il le laisse être ce qu'il est. Il ne l'empêche pas d'être ce qu'il est. D'aller découvrir au fond de soi que tu es une créature libérée et que tu peux partir sans croire que tu abandonnes. Parce que c'est là, quand tu es comme ça, qu'il y a possibilité d'aimer. Mais dans l'attachement, il n'y a que ce sentiment égocentrique qui se fait valoir. Moi, avec mes affaires, avec tout ce que j'ai pour moi, qui me donne du réconfort, parce que la vie est difficile, j'ai besoin de toi. Tout ça fait que nous nous emprisonnons les uns les autres. Et après, il y a du conflit. Parce que à l'origine, il y a de la liberté. Ce que tu es pour de vrai, c'est la liberté. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre, accaparer. Mais il semblerait que c'est ce qui se passe dans le monde. Nous l'avons fait. Et si nous avons fait ça, nous sommes bien dans l'illusion d'une vie que nous avons créée, mais qui n'est pas une vie, qui n'est pas la vie vraiment, c'est celle que nous avons voulu. La vie, elle est escalée. Elle est liberté.